Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, on va parler aujourd'hui de téléphone portable très spécial. On va parler de ce téléphone et la marque J-Mark a bien compris qu'il fallait continuer à utiliser ce genre de téléphone. On va parler tout simplement du J-Mark CL8700. Ce téléphone est très spécial, il est équipé du mode T, capable de s'adapter pour les personnes malentendantes, pour les personnes malvoyantes, pour les seniors. C'est un téléphone vraiment très dédié. On a un package très fourni, on a comme vous pouvez voir ici le CL8700 qui est un téléphone à clapper, à grosse touche, vocalisé, accessible aux seniors, aux malentendants. C'est un téléphone qui s'adaptera en mode T, donc pour les personnes malentendantes équipées d'appareils auditifs. Le téléphone par excellence, portable, équipé d'un appareil photo. On va tout de suite déballer le J-Mark CL8700. Je vous mettrai d'ailleurs tous les liens en description. C'est parti pour le déballage. On est sur un package extrêmement premium. Allez, on ouvre tout de suite sans attendre. Alors, dans un premier temps, on a le J-Mark CL8700 de couleur noire. Il est donc en plastique. C'est un téléphone à clapper, comme vous pouvez voir ici, avec un clavier et de très grosses touches. On le détaillera tout à l'heure. Il est très léger. A l'arrière, on a un petit bouton SOS pour dédier différents contacts au niveau du SOS. On a un capteur photo. Et tout simplement, vous poussez vers le bas pour aller mettre la batterie qui sera à l'intérieur du package. Il est vraiment très joli comme petit téléphone. On l'ouvre, on le ferme pour décrocher et raccrocher comme à l'ancienne. Une fois le téléphone enlevé, on va donc soulever un carton. Et voilà donc l'intérieur du package. On a quand même pas mal de choses. On a un petit support pour recharger le CL8700. Grâce au support, vous le mettez dedans. Il vient se clipser et il viendra se recharger. On aura bien entendu une prise de type européenne en USB. On retrouvera au fond la batterie qui est mise sous vide. Tout au fond de la boîte, on va retrouver un casque filaire. Et ce casque possédera une petite télécommande. Et ce casque sera, surprise, surprise, il sera de type USB-C. Pour terminer, on aura donc le câble pour aller recharger notre CL8700. On sera sur de l'USB-C vers USB-A. Et on retrouvera donc le manuel du téléphone en français pour utiliser votre téléphone. Puisque ce téléphone, mine de rien, a pas mal de fonctionnalités. Le top en termes de téléphone portable accessible pour les seniors. Pour les personnes ayant un handicap visuel ou un handicap auditif. J-Mark est d'ailleurs une marque spécialisée dans les téléphones pour les personnes en situation de handicap. Voilà pour le déballage. On va tout de suite insérer la batterie. Alors lorsque vous enlevez le capot, les petits plots se trouvent en bas à droite. Et sur la batterie, c'est pareil. Donc vous glissez votre batterie. Elle vient parfaitement bien s'adapter avec le J-Mark 8700. On n'a plus qu'à remettre le petit capot. Et voilà, c'est parti. On peut maintenant allumer notre J-Mark 8700. Je vous montre le premier démarrage. Avant de démarrer le CL8700, on va parler un peu des spécificités. Et on va retirer la batterie car tout se passe sous la batterie. On va retrouver donc deux slots pour insérer deux cartes SIM. Donc il est multi-SIM. Vous allez pouvoir mettre une carte SIM professionnelle. Une carte SIM personnelle. On pourra aller jusqu'à la micro-SIM. Complètement en haut à gauche, on aura un autre slot qui lui pourra accueillir une carte SD, une micro-SD allant jusqu'à 32Go. Vous allez pouvoir en fait écouter des fichiers multimédia, mettre des photos, avoir plusieurs photos, des vidéos, etc. Donc ça c'est vraiment super cool. A l'arrière, on va donc retrouver le capteur photo de 2 millions de pixels avec à sa gauche le petit bouton SOS pour dédier justement par exemple un SOS à une personne bien dédiée. D'ailleurs par rapport à cette SOS, vous allez, lorsque vous allez appuyer dessus, pouvoir envoyer votre situation géographique, votre positionnement. Et ça c'est plutôt cool. Comme vous pouvez voir, ce téléphone est vraiment très complet. Avec le casque que je vous ai présenté lors du déballage, ce téléphone aura la possibilité de capter la FM. Et ça c'est vraiment génial aussi. Tout simplement pour démarrer, on ouvre bien sûr le capot et on appuie quelques instants sur le bouton raccrocher, le bouton rouge. Le téléphone démarre. Alors le côté sonnerie, vous pouvez l'activer ou le désactiver, c'est au choix, c'est vous qui décidez. 5, 4, 8, 2, 4, 6, 4, 8. Attention, côté vocalisation, ce téléphone sera vocalisé que lorsque vous allez composer des numéros de téléphone où il pourra vous annoncer les appels entrants. Lorsqu'un de vos contacts vous appellera, il pourra vous annoncer qui appelle. Voilà ce qu'il peut faire. Attention, les menus ne seront pas vocalisés. Normalement, au premier démarrage, il se peut que ce téléphone démarre en version anglais. Donc pour le mettre en version française, il faudra aller dans les réglages. Tout est paramétrable. D'ailleurs, vous pouvez activer ou désactiver le pavé numérique vocal ou pas dans les différents profils. Alors comment ça se passe au niveau du clavier ? On a donc sur le haut un joystick avec flèche haut, flèche droite, au milieu OK. A sa droite, on a donc un bouton raccroché. Juste au-dessus, on a le bouton retour. Et à sa gauche, on a donc le bouton décroché et le bouton justement pour rentrer dans les différents menus. Par exemple, si j'appuie dessus, on rentre dans différents menus contextuels. Sur la tranche gauche du téléphone, on va retrouver les boutons de volume haut et bas pour mettre le téléphone en surhound. Alors 40 décibels au niveau des appels et 80 décibels au niveau des sonneries, c'est vraiment énormissime. Vous allez pouvoir retrouver ici sur le côté droit de l'appareil un petit port USB de type C pour aller recharger le CL8700 si vous ne désirez pas le mettre sur son socle. Si vous le mettez sur son socle, vous avez les petits ergots en bas qui vont permettre d'aller le mettre sur son socle et de le recharger. Comme vous pouvez voir ici, en gros, le téléphone a de grosses touches, un petit repère sur le point 5 comme d'habitude pour les personnes malvoyantes. Et ce clavier est en inversé de couleur fond noir avec les LED de couleur blanche. On ressent parfaitement bien toutes les touches. Le 5 a le petit point qui est vraiment très proéminent. Seul bémol, comme je vous le disais tout à l'heure, le problème c'est que le clavier est vocalisé mais pas les menus. Donc il faudra être malvoyant. Lorsqu'on rentre dans les menus tout simplement, on appuie sur le bouton juste au-dessus de la touche décrocher. Je vous fais défiler les différents menus. On est donc sur un écran LCD de 2,8 pouces. Donc tout est paramétrable. Le téléphone peut faire des petits bruits lorsque vous l'ouvrez et lorsque vous le refermez. Il peut décrocher et raccrocher lorsque vous l'ouvrez ou lorsque vous le fermez. Et tout ceci peut être activé ou pas. Sur le devant, on aura une petite LED qui vous indiquera si vous avez reçu des appels en absence. Ça c'est plutôt sympathique aussi. Le CL8700 est un téléphone aussi pour personnes malentendantes. Où vous allez pouvoir utiliser la dernière technologie M4-T4 pour avoir un meilleur son. Si vous êtes appareillé au niveau de vos oreilles, vous aurez donc la possibilité d'utiliser la dernière technologie M4-T4. Le téléphone possède du Bluetooth. Il possède de l'AFM. Si vous branchez votre casque qui servira d'antenne, vous allez donc aller pouvoir écouter vos meilleures radios. Les touches vont être paramétrables. Par exemple, la touche étoile, si vous faites un appui long, vous allez pouvoir le mettre en mode silencieux. Ici, si on fait un appui long sur la touche 0, on pourra allumer la lampe torche. Par exemple, ici, en appuyant l'augment, on appuie sur la touche 0 et la lampe torche s'allume ou s'éteint. Ça c'est vraiment cool. Donc, un appui long. Vous allez pouvoir dédier différents raccourcis sur ce pavé numérique vraiment très accessible. Dans les différents menus, on a un menu contact, on a un menu message, un menu journal d'appel, un menu SOS et un menu réglage. Et dans ce menu réglage, comme vous pouvez le voir, on a pas mal de possibilités. On pourra activer, comme je vous ai dit tout à l'heure, à la levée du clapet, le décrochage automatique. On pourra éventuellement régler les sonneries. Et bien plus, on pourra régler aussi l'affichage, l'arrière-plan de l'affichage. On pourra vraiment tout régler sur ce CL8700. Pour revenir en arrière, on appuie au-dessus de la touche rouge, raccrocher. Ici, on aura la possibilité d'avoir quelques petits outils multimédia, comme ici, vidéo, photo, audio. Vous allez pouvoir, avec votre carte micro SD en mémoire de 32Go, pouvoir mettre de la musique, des livres, audio par exemple. On pourra même aller surfer sur Internet avec ce CL8700 de chez G-Mark. Franchement, le top, donc vous aurez la possibilité de naviguer, par exemple, sur Opera. Le dossier multimédia, voilà tout ce que vous allez trouver comme fonctionnalité. On est donc sur un téléphone vraiment très complet. C'est vraiment génial d'avoir un téléphone aussi simplifié. Donc, possibilité d'avoir plus de 200 contacts en interne. Merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu. Je vous mets donc tous les liens en description, puisque vous allez pouvoir trouver ce téléphone pour un peu moins de 130 euros. Vous aurez tous les liens dans la description. A très vite pour de prochaines astuces sur la chaîne Vision et Tech. Et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada